... Si vous deviez définir en trois mots votre profession, en trois mots je dirais centrale, calculatoire et commerciale. Comment devient-on actuaire ? Alors il y a plein de manières de devenir actuaire, moi à la base je suis ingénieur en mécanique, donc je n'étais pas forcément prédestiné à l'actuariat, mais j'ai complété ma formation par un master à Dauphine en assurance et gestion du risque, mais sinon il y a pas mal d'écoles qui donnent le diplôme d'actuaire à la sortie de l'école, et pour ceux qui s'y prennent un petit peu plus tard, il y a des formations qui sont réservées aux professionnels et qui donnent aussi ce diplôme. Quel est votre rôle et votre responsabilité dans l'organisation ? Alors à l'actuaire à produits, on fabrique les produits d'assurance, et les produits d'assurance qu'on construit doivent répondre aux besoins et aux contraintes du triptyque assuré, assureur et distributeur. Quelles sont les qualités essentielles à votre métier ? Je dirais un bon relationnel puisqu'on est amené à bosser avec beaucoup d'équipes et aussi quand même des bonnes bases en mathématiques et en finances. Quelles sont les perspectives d'évolution ? Alors quand j'ai rejoint Swiss Life, j'étais au contrôle de gestion, le métier d'actuaire, peut-il être une vocation ? Je ne pense pas du tout. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont déjà entendu parler de ce métier-là. Mais en tout cas, c'est un métier passionnant. Quel est votre émoticône préféré ? Ce n'est pas très avouable, mais du coup, je dirais le petit singe qui se cache les yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...